L'intrapreneur studio L'intrapreneur studio, c'est de permettre à des salariés qui sont dans le groupe, qui ont eu une idée et qui ont envie de la développer en mode start-up, en restant dans le groupe, donc avec et pour Orange, l'opportunité de faire ce projet. On a déjà eu deux saisons, aujourd'hui on est là pour écouter des projets qui ont été présélectionnés. Pourquoi un tel engouement pour l'intrapreneuriat chez Orange ? Je pense que c'est un des signes du changement de culture. Donc aujourd'hui, on a vu des gens qui ont fait des projets, qui voyaient sur le marché, on a vu des gens qui ont arrêté des projets, qui sont sortis heureux, grandis. Et donc voilà, ça bouge, il faut tenter, il faut oser, et je pense que ça commence à rentrer aussi comme étant le plaisir d'entreprendre. Donc c'est une super bonne nouvelle. Moi je vais défendre un projet sur le voyage. Le voyage c'est très bien parce que ça fait rêver tout le monde. Et c'est vrai que là depuis un mois, un mois et demi, on était assez stressés, on a réussi de dormir la nuit, et puis là, non maintenant ça va, on a beaucoup travaillé, on est prêts. Et donc c'est le plaisir plus de savoir la chance d'être là et de pouvoir défendre nos idées. Je suis vraiment heureux parce que c'est juste la partie finale de tout ce travail. Donc je suis vraiment heureux d'être là. Et on va voir ce qui se passe plus tard. Nous nous représentons à la Guinée et nous avons comme projet Orange Finténique. On a été un peu stressés avant les pitchs, mais voilà, c'est un gros soulagement maintenant. Bon, j'espère qu'on sera retenus parce que vu la réaction des membres du jury, j'ai eu une ferme conviction que notre projet sera retenu. Je porte le projet Dépôt Marchand que je viens de présenter et je suis vraiment satisfait de ma présentation. J'étais un peu stressé, mais après cette présentation, je suis vraiment soulagé et fier d'avoir participé à cette aventure. On a vécu ce soir plein d'émotions. Ça nous rappelle des super souvenirs avec Alexis. On est très contents pour les futurs sélectionnés de cette saison 3. J'espère qu'ils vont vivre la même aventure que nous. Depuis, ça se passe très très bien. On est allé plusieurs fois sur le terrain. On a pivoté un petit peu, on a adapté. Et on utilise toujours cette démarche Lean Startup qui est hyper bien adaptée. Je dois dire que je suis très impressionné sur la qualité des idées que j'ai entendu. La collection d'idées est très impressionnante. Les candidats étaient tous très bien préparés. Les speeches ont été très bien faits. Et vraiment les gagnants. Ce sont des projets qui sont très intéressants, qui nous prennent à cœur, qui sont émouvants. Et on aimerait combiner ça aussi l'année prochaine en Belgique et de lancer un entrepreneur studio chez nous. Ce qui m'a impressionné sur cette session, c'est quand même l'incroyable qualité des pitches. Ils sont devenus professionnels, comme avec des vraies start-up que l'on rencontre face à des ventures capitalistes. Et la deuxième chose, c'est le nombre de projets internationaux avec plusieurs dossiers africains et un dossier européen en Espagne cette année. On est super fiers de nos entrepreneurs ce soir qui ont été excellents. On leur souhaite bonne chance pour ceux qui ont été retenus. Et puis bien sûr, on lance les nouvelles candidatures pour la saison 4. On nous attend nombreux. Orange 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 Orange